Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'infographie et webdesign avec Adobe Photoshop. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons comment utiliser du texte avec Photoshop Creative Cloud. Nous verrons les différentes façons qui existent de créer du texte. Nous verrons les paramètres que nous pouvons appliquer à nos paragraphes et à nos caractères. Commençons par créer un nouveau projet. Raccoussit clavier CTRL N 1920 x 1080. Choisissons notre outil de texte. Il se trouve là, raccourci clavier T. Et regardons comment disposer du texte dans notre espace de travail. Notez pour commencer qu'un calque de texte est un calque ordinaire sur lequel on peut appliquer tous les effets de style qu'on appliquait précédemment sur nos calques classiques. Lorsque le calque actif, par défaut, est verrouillé, en cliquant en n'importe quel endroit dans notre espace de travail, un nouveau calque texte sera créé automatiquement. Changeons la couleur. Prenons du gris. Avec Creative Cloud, on a du faux texte qui est généré automatiquement pour nous permettre de faire une mise en forme rapide et de remplacer plus tard le contenu par le contenu qui nous intéresse. Si nous créons un nouveau calque, un calque vide et que nous cliquons directement dans l'espace de travail, le nouveau calque créé sera automatiquement transformé en calque de texte. Voilà comment l'on procède avec Adobe Photoshop pour placer un calque de texte. Maintenant, regardons les différents types de calques de texte qui existent. On va annuler tout ceci. Ctrl Z. Voilà. Lorsqu'on active notre outil de texte, l'outil T, on dispose de deux façons de déposer notre texte. On peut tout simplement cliquer comme nous l'avons fait et saisir notre texte. Voilà. La couleur active par défaut sera la couleur sélectionnée. Donc, pour modifier la couleur, on a notre barre d'options qui nous permet de changer directement notre texte. Là, nous avons un texte de point. À défaut de faire ceci, nous pouvons dessiner avec notre outil une zone à remplir avec notre texte. Donc, on va créer comme ça un paragraphe. Sélectionnons ceci. Donc, on clique, on maintient et on dessine une zone. Vous remarquez que la zone est délimitée et entièrement remplie de texte. Donc, disons un peu la police, on va aller en taille 10. Voilà. Dans cette configuration-ci, on remarque que, quel que soit ce qu'on écrit, cela restera toujours dans la limite, dans la limite du carré. Donc, si on essaye de rajouter beaucoup de texte, comme ceci, vous remarquez que le paragraphe que l'on crée reste toujours dans la zone que nous avons définie. Si nous essayons de faire la même chose avec le texte précédemment créé au clic, donc, positionnons-nous là et remplissons de notre texte. Vous remarquez que le texte de point n'a pas de limite. Il ira ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, nous avons notre texte de point. Et ici, nous avons notre cadre de texte. Voilà. Voilà les deux formes de texte que nous pouvons avoir. Un texte de point et un cadre de texte. Le cadre de texte est ce qui se rapproche le plus d'un paragraphe. Donc, si nous sélectionnons tout notre texte, il suffit de double-cliquer sur la vignette du calque pour le sélectionner entièrement. Et une fois fait, nous avons des options de mise en page qui apparaissent dans notre base d'options directement. Ou alors, nous pouvons aller dans notre menu de droite, ici, dans l'option paragraphe pour avoir des options un peu plus avancées. On pourra modifier comme ça l'interligne de notre paragraphe ou bien le positionnement de notre texte. On pourra justifier en bloc notre paragraphe. Voilà. On peut justifier à gauche, on peut justifier au centre, à droite. Ou bien on peut justifier un bloc à gauche, au centre ou à droite. Voilà pour les options de paragraphe de base que nous pouvons appliquer. Revenons sur notre calque en texte de point et sélectionnons-le. On va double-cliquer. Vous remarquez qu'avec ce calque-ci, les options de paragraphe de justification en bloc ne sont pas activées. Donc, ce texte de point, c'est du texte linéaire sur une ligne qui ne nous permettra pas de justifier, d'appliquer des options de justification en bloc. Là, si nous venons dans notre menu caractère, notez que si vous n'avez pas accès à ce menu-ci, il vous suffit de venir dans Windows et de trouver, de cliquer sur le menu caractère pour activer ou désactiver notre fenêtre. Donc, avec ce menu caractère, l'on pourra jouer sur l'espacement entre nos différents textes. Il suffit de cliquer là, de maintenir et de déplacer pour augmenter l'écart entre nos différents points. Alors, allons sur deux lignes. On va créer là une deuxième ligne. Comme ceci. Il est possible dans Adobe Photoshop d'appliquer des options différentes à différents endroits dans le texte. Donc, sélectionnons notre deuxième ligne et exclusivement sur la deuxième ligne, on va revenir ici à zéro. Vous remarquez que les effets ne s'appliquent pas sur la totalité du calque, mais exclusivement sur la partie du texte que nous avons sélectionné. On va double-cliquer pour sélectionner l'ensemble et on va justifier notre texte à gauche. Il est également possible de modifier l'interligne, l'écart entre les différentes lignes de notre texte avec cette option-ci. On pourra changer la taille de la police. On va revenir à 24. Et changer également la police, la police d'écriture. Là, à mesure qu'on scrolle, on pourra prévisualiser directement ce qui s'affiche à l'écran. Et là, on pourra parcourir les différentes polices installées sur notre machine. Vous pouvez en télécharger sur Internet. Là, il en existe plusieurs. Et donc, dès qu'on trouve la police qui nous intéresse, celle-ci par exemple, on peut l'activer. On va choisir une police classique. Voilà. Nous pouvons d'ores et déjà retenir deux choses. Premièrement, il existe deux types de calques textes. Nous avons des cadres de texte d'un côté et les textes de points de l'autre côté. Deuxièmement, les paramètres que nous appliquons s'appliquent exclusivement sur la partie du texte sélectionné. Et également que certains paramètres sont actifs sur les cadres et pas sur les textes de points. Masquons ce calque-ci et débarrassons-nous de la deuxième ligne. Nous allons cette fois-ci voir comment modifier la forme de notre texte en fonction du résultat qu'on recherche. On peut être appelé à déformer notre texte, à le torturer dans tous les sens pour créer des effets plutôt intéressants. On va double-cliquer sur la vignette de notre calque pour le sélectionner. Et ici, nous avons ce petit T avec la courbe pour créer des formes de texte. Donc, par défaut, il n'y a pas de style appliqué. En déroulant ce menu, on a les différentes formes de base que l'on peut appliquer à notre texte. On va choisir l'arc, par exemple. Et pour chaque style choisi, nous avons des paramètres qui apparaissent. Donc, on pourra jouer comme ça avec les différents paramètres pour se rapprocher au mieux de l'effet qu'on recherche. En revenant dans notre fenêtre de caractère, on peut réduire, comme on l'a vu précédemment, l'écart entre les différents caractères. Voilà une façon assez intéressante de créer des formes ou de déformer notre calque texte. Dupliquons ceci, raccourci clavier CTRL J. On va déplacer ça là en dessous et on va essayer d'appliquer une autre forme. On va choisir cette forme en drapeau. On peut avoir l'effet en mode vertical ou en horizontal. On va distordre encore un peu ça. Et voilà. Vous vous demandez peut-être que faire si l'effet ou bien si la forme que vous voulez appliquer à votre texte n'existe pas déjà dans cette première palette. Notez qu'avec Photoshop, vous avez la possibilité de donner la forme que vous voulez à votre texte. Vous pouvez faire suivre à votre texte le chemin qui vous convient en combinant l'outil texte avec l'outil de forme vectorielle. Donc, choisissons l'outil P, notre outil plume de création de forme. Et changeons la forme en chemin, en paf. Donc, on va créer avec cette option-ci un tracé simple. Un tracé qui ne sera pas rempli. Donc, on va déposer nos points comme ceci. Voilà. Là, nous avons un tracé. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire un tracé fermé ou bien un tracé ouvert. Ça dépend de ce que l'on veut créer. Une fois que le tracé est là, vous remarquez qu'il n'y a pas de nouveau calque créé. Par contre, si l'on vient dans le menu paf, là, on va voir notre tracé qu'on pourra supprimer une fois qu'on aura terminé de l'utiliser. Donc, choisissons, après avoir construit notre tracé, notre outil texte, raccourci clavier T. Et rapprochons-nous de notre tracé. Vous remarquez que quand il est dans le vide, il a cette forme classique, sa forme normale. Quand on suvole du texte, il choisit un pointeur. Il prend la forme d'un pointeur pour de la possibilité d'agir directement sur le texte qu'on suvole. Et quand on se rapproche de notre tracé, vous allez remarquer une petite courbe qui apparaît. Cela nous indique que nous sommes sur le point de faire en sorte de créer un calque texte qui épousera la forme de notre tracé. On va cliquer là et on se rend compte immédiatement que notre texte généré a épousé entièrement la forme de notre tracé. Donc, voilà comment, avec Adobe Photoshop, on peut créer des textes courbés, des textes qui respectent, qui suivent certaines courbes. Cela fonctionne également avec l'outil U. On va supprimer ceci. On va choisir notre outil U. On va sélectionner une forme rectangulaire. Et on va construire notre forme. Prenons du gris. Maintenant, activons notre outil de texte, l'outil T. Et vous remarquez qu'à l'intérieur de la forme, notre pointeur a un secle qui l'entoure. Cela signifie qu'une fois qu'on aura cliqué, on va créer un cadre de texte qui respecte la forme qu'on a sélectionnée. Donc, on va mettre notre texte en blanc pour voir que là, il est totalement contenu à l'intérieur de notre forme. Comme nous l'avons dit précédemment, un calque de texte est avant tout un calque classique qui contient des caractères. Cela signifie que nous pouvons appliquer tous les effets que nous voulons à un autre texte. Donc, regardons ça tout de suite. On a la possibilité d'activer ici notre menu de style. On va choisir Pattern Overlay, par exemple, pour appliquer une texture à un autre texte. Et ici, nous avons la possibilité de choisir parmi plusieurs textures déjà disponibles dans Adobe Photoshop. Ou alors, d'importer nous-mêmes nos propres textures. On pourra en créer à loisir. Donc là, on a la possibilité d'appliquer des textures à notre texte. On peut également, si l'envie nous prend, transformer notre calque de texte en calque de pixels. Donc, il nous suffira de faire un clic droit sur le calque et de venir là pour transformer le type. Donc là, on a la possibilité de pixeliser le type. Donc, on va pixeliser juste le texte et les effets appliqués ne seront pas convertis. Ou alors, on a la possibilité de pixeliser l'ensemble. Donc, on peut le moment à pixeliser juste le texte. Vous remarquez que le calque a disparu. Donc, la vignette texte a disparu. Et là, nous avons un calque de pixels classique. En conservant, bien sûr, les styles que nous avons appliqués. C'est également possible de convertir la totalité. Donc, de faire fusionner intégralement le style au calque. Et là, on ne pourra plus effectuer de modification là-dessus. On va grouper tout ça. On va masquer. Regardons comment on peut rapidement utiliser notre outil texte pour créer un document intéressant. Voilà. Regardons cette fois-ci quelques options supplémentaires liées à notre calque de texte. Donc, après avoir déposé notre paragraphe, on peut jouer avec des options supplémentaires. On peut mettre notre texte en gras en cliquant là. On va cliquer juste là. Pour le mettre en puissance, on peut souligner une partie de notre texte ou combiner différents effets. Voilà. On va créer un calque de points ici. On va prendre une police assez grande. Donc, 48, c'est beaucoup. Voilà. Comme ceci. On a la possibilité de mettre notre texte en majuscule. Donc, après l'avoir créé, on peut activer la majuscule pour contraindre notre calque texte en écrit qu'en majuscule. Donc, on va ici, on va mettre la totalité de notre calque en majuscule. On peut augmenter la taille de la police d'un texte particulier. Comme ceci. Voilà. On va rajouter un texte là. On va le mettre en blanc. On va augmenter la police 14. Voilà. C'est bon. Voilà comment, très rapidement, l'on peut faire une mise en page dans Adobe Photoshop, disposer du texte de manière assez potable, jouer avec les options de paragraphe, les options de taille, de police, etc. pour créer un effet assez potable, assez moderne et digeste. C'est bon. C'est bon. Ce sera tout pour ce cours sur le texte. Je vous invite à vous exercer chez vous, reproduisez ces différents effets, créez vous-même vos propres mises en page et partagez ça avec nous dans le groupe Photoshop Coffee.